bonjour pour ce premier épisode nous allons parler de la masse la masse peut sembler être une notion familière on a tous plus ou moins une idée de ce qu'est la masse mais en pratique c'est quoi vraiment la masse c'est quand c'est lourd non minus enfin un peu quand même mais pas seulement lorsqu'on parle de masse il faut distinguer deux propriétés la première propriété est celle qu'on appelle la masse inerte la masse inerte c'est la mesure qu'on associe à la capacité d'un corps de résister aux forces auxquelles il est soumis et de résister ainsi à l'accélération si on imagine dans l'espace la collision entre une enclume et une boule de pétanque par exemple on concevra facilement que la trajectoire de l'enclume sera bien moins modifiée que la trajectoire de la boule de pétanque et ce comportement est le comportement qu'on mesure quand on parle de masse inerte mais lorsqu'on parle de masse on peut aussi vouloir parler de masse grave la masse grave c'est la mesure qu'on associe à la propriété qu'a un corps d'attirer les objets autour de lui par exemple en ce moment même le fait que je sois maintenu au sol est une conséquence de la masse grave de la planète terre qu'on voit la gravitation de manière newtonienne comme une force standard ou de manière plus complexe comme une déformation d'espace temps comme en relativité générale ce qu'il faut retenir c'est que la masse grave est une propriété liée à l'environnement de l'objet alors que la masse inerte est une propriété qui elle est liée au comportement dynamique de cet objet lorsqu'on a bien assimilé ces deux notions de masse grave et de masse inerte la première remarque qu'on peut se faire c'est qu'elles n'ont à première vue aucun rapport entre elles et un des faits étonnant en physique c'est qu'expérimentalement en fait ces deux notions sont proportionnelles c'est à dire que quand un objet voit sa masse inerte doubler alors sa masse grave double également et la vérité c'est que pour le moment en physique on n'a pas vraiment d'idée claire de la raison pour laquelle c'est le cas du fait de leur proportionnalité on pourrait en choisissant de bonnes unités rendre égale masse inerte et masse grave et donc plutôt que de distinguer ces deux notions on préfère parler de masse en général regroupant sous un même concept autant les effets inertiels que les effets gravitationnels et une autre notion qu'on peut évoquer et le poids le poids c'est la mesure de la force qu'un objet subit dans un champ gravitationnel par exemple en ce moment même la force que la terre exerce sur moi et mon poids le poids est aussi proportionnelle à la masse mais il dépend du champ de gravité dans lequel l'objet qu'on considère se trouve enfin une dernière notion intéressante est celle de la quantité de matière c'est une notion très simple qui consiste juste à compter les constituants de la matière si par exemple dans la main droite j'ai un proton et un neutron alors dans la main gauche le double de quantité de matière serait de protons et de neutrons deuxième fait étonnant physique en fait la quantité de matière et la masse ça n'a rien à voir par exemple si vous cherchez dans la littérature la masse des quarks qui composent un proton et que vous sommiez ces masses et bien vous seriez surpris car il vous manquerait plus de 95% de la masse du proton mais alors il est où le reste pour comprendre d'où vient la masse minus il faut se demander ce qui la cause et la réponse est simple c'est l'énergie totale contenue dans un système et ce sous toutes les formes possibles d'énergie l'équation qui donne la correspondance entre l'énergie et la masse e égale mc2 bien connue explique en fait que toute variation de l'énergie totale d'un système se traduira par une variation de sa masse si on prend l'exemple du soleil en rayonnant celui ci perd de l'énergie et donc ce que cette équation dit c'est que sa masse va également diminuer pour reprendre l'exemple du proton dont on parlait tout à l'heure la majorité de l'énergie du proton est en fait sous forme d'énergie cinétique des quarks qui le composent ou d'énergie de liaison entre ces quarks et c'est le fait que cette énergie soit comprise dans l'enceinte du proton qui contribue à sa masse mais ceci reste vrai à toute échelle un cran au dessus par exemple au niveau des atomes une partie de leur masse provient de l'énergie cinétique de leur constituant et de l'énergie de liaison entre les nucléons qui les composent à l'échelle moléculaire ça reste également le cas si j'augmentais l'énergie cinétique moléculaire de mon animal de compagnie en le chauffant par exemple celui ci verrait sa masse augmenter et on pourrait parfaitement mesurer les effets de cette augmentation de masse les effets inertiels cet animal serait plus difficile à accélérer et les effets gravitationnels le champ gravitationnel exercé par cet animal serait légèrement plus grand seulement voilà cette bête pèse déjà 6 kg et l'énergie totale contenue dans cette bête correspond à l'équivalent de deux tsar bomba ou de 8000 bombes little boy ainsi en la chauffant qu'on soit bien que l'énergie ridicule qu'on ajouterait à la quantité phénoménale d'énergie qu'elle contient déjà est très négligeable et donc que les effets sur sa masse seront quasiment imperceptibles et c'est pour cette raison qu'à notre échelle on peut considérer que la masse des systèmes correspond à la somme des masses des constituants de ces systèmes et dans une explosion nucléaire la masse elle se transforme en énergie pas tout à fait minus en fait elle ne se transforme pas la masse n'est pas une forme de l'énergie la masse est une propriété qu'on peut mesurer à travers ses effets inertiels et gravitationnel et cette propriété est la conséquence de la présence locale d'énergie ce qui est vrai en revanche c'est qu'avant l'explosion cette énergie très structurée et va naturellement être confinée au sein de la matière à l'issue de l'explosion par contre cette énergie se sera réorganisé et une partie de celle ci pourra s'être retrouvé en énergie cinétique au niveau moléculaire cette fois ci et à ce niveau là cette énergie aura bien moins la volonté de vouloir rester sur place et elle va avoir tendance à se communiquer au milieu extérieur sous forme de chaleur et bien merci d'avoir suivi ce premier épisode n'oubliez pas de le noter ou de le commenter éventuellement de souscrire à la chaîne il y en aura d'autres toujours sur des thèmes scientifiques physiques et éventuellement mathématiques j'essaierai d'apporter un contenu nouveau vidéo déjà existantes ou un éclairage différent sur des points déjà abordés